Je n'ai pas tout l'écran, je l'ai dit, mais je dirais avec Molière, Mores, le dendo castigate. Je crois que les meurs, en rien. Les hommes de droit, les politiques, ont emboîté le pas d'infibri de coups sur le changement climatique de l'environnement général. Il est arrivé à un moment, notre traite chouette, Charles de l'Helle, qui a dit, nous revenons vers l'aspect festif, c'est-à-dire l'émotion. Le serpent, il indique qu'il est dans notre cœur, qu'il est content ou mécontent, qu'il est le géniteur de ce paradis intérieur, pour parler à notre raison, qui est l'être qui s'envole trop, pour qu'en faisant l'alchimie de l'être et de ce serpent, pour réunir l'émotion à la raison, pour créer le temps et agir. Je veux bien emboîter le pas des aînés, mais il y a des aînés qui nous voient derrière, et je vais s'appuyer dans le silence. Aïko. Il n'y a pas de bâtir, là. Il n'y a pas de bâtir, là. OK. Donc, je vais continuer ainsi, en parlant de cette créativité, que déjà, notre secrétaire général de l'ONI, Ban Ki-moon, en février 2011, après appel aux cinéastes, réalisateurs, aux acteurs, aux loudiens, pour désormais agir dans l'environnement. Agir, en créant, en agissant. Parce que nous tous, nous connaissons un mythe d'Orphée. Que la parole était issue de l'environnement. La parole l'a créée et la parole l'a régérée. Nous savons que, pour ne pas trop parler, il y a un peu le français, parce que mon enseignant parle un peu trop. Orphée, Orphée, elle est père de la poésie. Elle est grecque. Et elle avait une canne, Eurydice. En fait, quand elle joue les instruments, la nature se met en danser. Même les rivières, les oiseaux, les végétations, toutes se dansent. Mais un jour, la femme qu'elle aime au parade, dessus tout, elle est mordue par un serpent, Eurydice. Alors, elle en est morte. Et on peut, très triste, à vouloir aller aux enfers, elle a dit, à ce temps, le déla, et ramener Eurydice. Il a tellement bloqué les dieux avec sa musique, que les dieux lui ont laissé le chemin. Orphée, passe, ramener Eurydice à une seule condition. Ne regarde pas derrière. Donc, il a respecté et tout ça, mais à un pas de ce monde, il tourna pour regarder Eurydice et elle s'embola comme de l'ombre. Orphée retourne à la nature et cherche Eurydice partout. Et il joue chaque fois vol des margots, des rivières, des montagnes et la nature continue à danser. C'est là on dit que dans le code de tout poète, c'est tout parfait. Qu'est-ce que je vais dire dans ce symbolisme le serpent qui est l'arc-en-ciel des différentes couleurs qui est notre spandard qui est la beauté de la nature première. S'il faut dire quoi? A mordu la nature encore. La beauté de la nature a mordu la nature une dame. Donc, le protecteur de cette nature qui est supposée être l'homme en est en tête. Et puisque on pense à notre blé on ne fait jamais un vouloir au Dieu il a laissé le chemin de rechercher sa vêtée mais il n'a pas pu il s'est retourné. Nous on ne doit plus retourner pour protéger la nature. Nous devons le faire et le ramener. Et c'est un mythe qui me plaît toujours parce que je l'ai retrouvé chez elle. vous avez établi tout le monde même. Puisque je suis plus ébé je ne peux pas autre je parle un peu grand-dix. Mes étudiants vont chanter ça vous allez voir qu'on a ce mythe chez nous et ce mythe fondateur de l'entrée. Sur ça j'ai érigé une théorie qu'on appelle l'éco-slam l'écologisation l'éco-slam l'éco-critique je voulais parler un peu du fondement de ce festival quand on met tous les arbres tous les arbres dans ce festival l'écologisation de l'art on a passé par l'éco-critique c'est-à-dire la littérature qui dénonce nos comportements malsés à l'égard de l'environnement mais elles l'ont fait ils ont évolué vers l'éco-poétique avec la poésie parler sur l'environnement nos grands architectes n'ont pas avec quoi tradition écologie à refroidir un peu nos manières de construire nos bâtiments nos maisons en observant ce qu'on appelle la thermo c'est-à-dire voir plus comment gérer cet univers alors j'ai emporté le pas de cette figure de vous et j'ai dit vous qu'on n'est pas évolué vers l'éco-slam on reprend ce peuple qui était perdu à l'origine qui a laissé partir cette beauté de la nature et ça on crée on s'engage mais en créant est-ce fini non ? on ne pas parler à ces artistes qui prennent de la nature les bois tout faire reproduire faire les tableaux la structure non on ne pas leur parler et laisser parler aussi à la nature on a pris la peinture c'est insuffisant toujours pourquoi on ne parle pas celui-là le directeur qui résume tout qui doit rendre visible ce que nous présente c'est-à-dire le cinéma c'est lui seul qui peut comme une chambre prendre tout ça donner une visibilité à notre concept et pourquoi ne pas encore évoluer pour ne pas trop évoluer des théories comme quelqu'un vous l'a dit trop de philosophie ne pas laisser le corps nous parler alors festival c'est la fête mais nous parlons à nous-mêmes et nous parlons aux autres nous agissons parce qu'il faut agir c'est le pas d'un petit homme mais je crois que ça va grandir parce qu'on a des des gardes les rires le soleil vous regarde donc j'ai un peu parlé du fondement ça c'est le concept mais quand nous quittons l'aspect académique on vient avec nos amis qu'on a une famille qui est à l'école ou pas tout le monde a créé à donner que ce soit un événement à l'autoponie on peut faire cela parce que l'art du griot est après tout un art authentique donc qui fait un née qui fait FFE au début festival du film en géomata du Togo quand la ligne était venue mais comme ça l'a dit les gens écoutent l'idée les béignons on s'est dit pourquoi ne pas mettre l'I qu'elle ne peut pas l'I la seule lettre qui sait dédoubler ça aussi on le verra après dans la réphabée la seule lettre qui sait dédoubler pourquoi ne pas mettre ça dedans et on a qui il faut applaudir nos étudiants qui sont là ce que moi j'ai dit c'est expliquer un peu je donne la parole je donne la parole du technicien qui s'est manifesté et il peut transmettre le plus grand ordre c'est-à-dire la parole en terre la parole agissante le dynamisme du monde du siècle merci de vous connaissez il y a un amour et un aval du festival le festival est un couronnement c'est un des deux qui est déjà en train plus grand que ça en main vous n'avez pas vu toute l'université devant vous les étudiants que vous voyez je ne dirai pas parce que on ne danse pas pas la fois mais bon mon papa m'a appris que quand tu danse il faut t'apprécier si il y a personne pour t'apprécier à ma maudite personne je n'ai jamais eu de financement rien pour mettre pour les étudiants pour cette politique je n'ai jamais eu de congé ni de banque comme ça vous l'avez dit à la fin de chaque semestre on sélectionne un groupe d'étudiants conforme à la gestion des déchets on ramène les volontaires pour les appuyer quant au stage tout ce qui est environnement du point de vue agroécologie du point de vue environnement même on le fait dans chaque semestre il y a déjà quatre bourses dégagées il y a euphorique des fruits qui est là j'ai du FPA mais c'est déjà on ne part pas bourser dans notre structure on dit créez votre association et vous recevissez vous êtes nos enfants mais devenez des collègues devenez nos partenaires et j'ai un site maintenant par nous-mêmes à garager un site qui a un simple SPR épuration avec les arbres les laitues on prend les laitues d'eau nous avons nous arrivons épurés nous avons un compostable de base ceux qui vont aller un peu sur le site des gens pour l'interpré Basaya Milena qui est là qui aide les étudiants à le faire la vision c'était le type casquage nos étudiants s'approprient le concept et vont diffuser ça sur le territoire on le fait comme un fleuve partie de la source qui est petite mais envahie le système tandis que les actions concrètes sont toujours là je les fais de la vision graphiquement on les fait manger ils travaillent parallèlement pour m'assurer à l'université parce qu'il n'y a pas de biogas à l'université on ne prend pas dans ça tout ce que j'ai cité on ne prend pas donc par ma moderne personne je leur dis toujours vous êtes ma voiture c'est pourquoi je n'ai pas de voiture c'est vous qui êtes tous ceux là je vous dis quand on verra durer c'est vous donc pourquoi je parle ainsi toutes ces actions sont là plus de 3 ans c'est arrivé à un moment pourquoi ne pas fédérer cette force pour maintenant rendre ça visible pour dire que quelque chose se fait et qu'on a besoin maintenant des autres comme François Prabhak vient de le dire la route du colibri c'est le colibri quand il n'avait plus voli le colibri est parti chercher de la boue pour venir et du mars au colis du superbe dans cette boue c'est notre compost c'est notre digestage c'est tout ce que nous faisons c'est une énergie renouvelable j'ai installé gratuitement gratuitement parce que le projet a joué à Dany j'ai aidé l'ONG on a deux déjecteurs maintenant on est clair des familles avec le dur de la boue de gage on a déjà un tisana qui produit de gaz et du compost pour les étudiants tout ça après c'est l'amont et ce serait là-bas on va diffuser faire des films ou tout ça le réel et sensibiliser pour dire non tu n'as pas été à l'école mais désormais tu peux prendre ta bourse des pièces de volage des déchets de cuisine et tu ne vas plus détruire l'environnement tu vas te soulager dans tes corvées et tu auras le gaz le méthane chez toi le biographe pour cuisiner pour éclairer on l'a démontré et on peut aller sur les sites pour les voir c'est des enfants ils n'ont rien mais suite ce qu'ils ont c'est la matière la première matière première qu'on dit professeur qui connaissait l'appel la première matière première c'est la substance grise et c'est ça que nous avons et nous allons les diffuser à tout casquale parce qu'il y a des gens qui sont là à tout casquale